Salut tout le monde et bienvenue sur l'univers de LinkedIn. Aujourd'hui sur l'Union Link je vais parler d'une chose, une chose qui concerne l'Oculus Skift. Donc je sais que j'avais déjà parlé de l'Oculus Skift, j'avais fait un unboxing et tout, mais j'ai envie de vous donner mon avis sur l'Oculus, parce qu'avec Nintendo Switch, après quelques jours, quelques semaines, je vous avais donné mon avis sur le Switch avant qu'on fasse des gameplays ou des jeux dessus. Et j'avais oublié avec l'Oculus Skift, je vous ai fait aucune comparaison de si je trouvais ça bien, si je trouvais ça nul. Ok? Donc aujourd'hui je vais y venir, on va faire mon point de vue sur l'Oculus après plusieurs mois, même peut-être après années. Bon on va dire, moi je pense même pas que ça fait encore un an que je l'ai, mais si ça fait pas un an, je suis pas loin. Donc l'Oculus Skift, eh bien c'est très bien. Donc d'abord, on va revenir sur les accessoires qu'il y a avec l'Oculus et ensuite je vous donnerai mon avis sur ce que je pense sur tout ça. Premièrement, comme je vous avais montré, la clé USB pour jouer avec une manette d'Xbox sans fil, dans une manette d'Xbox One. C'est très bien aussi pour les autres jeux, hein, si vous avez pas euh, ça vous tente pas de connecter un fil à votre ordi, vous pouvez utiliser ça et vous pouvez jouer à des jeux PC avec votre X, avec votre manette d'Xbox One sans fil, euh, grâce à ça, c'est très 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 utile, je dois dire. Bon, c'est sûr que pour l'Oculus ça fait bien aussi, mais pour d'autres jeux sur le PC c'est juste exquis, ça fait très bien pour jouer sans avoir à connecter un fil universel sur votre manette d'Xbox comme moi je fais. Donc moi c'est ça que j'utilise. un fil universel sur votre manette d'Xbox One mais à connecter ou pas, ça, ça fait encore bien mieux. Deuxième accessoire, il y en a un captain pour capter le casque et il y en a même un deuxième, voilà, j'en ai deux. Donc moi j'avais dit dans ma vidéo que je savais pas trop pourquoi ça serait dans le nom en deux, euh, c'était pour du 360, pas du tout en fait, avec un seul capteur vous êtes capable de faire du 360 avec le casque, le deuxième capteur est pour plus et plus pour les manettes avec lesquelles on va venir tantôt. Donc euh, mais il y en a deux, un pour le casque et un pour les manettes. Donc euh, voilà, c'est, il y en a un qui est pour le casque et un pour les manettes. Et ça, pour euh, souris aussi parce qu'avec l'un culturel vous pouvez autant aller sur votre bureau aussi, vous allez quand même d'aller sur votre bureau, sur votre pc et d'aller sur Youtube, d'aller sur internet avec le casque tout simplement et puis ça, ça vous sert de souris. vous pouvez accepter le clavier, euh, parce que le clavier, euh, il faut vraiment enlever le casque, taper si vous voulez aller avec le casque et ensuite naviguer avec ça. Mais euh, franchement, euh, le clavier encore, peut-être qu'on peut faire un clavier euh, tu sais, un clavier virtuel pour cliquer et taper. Donc je sais pas, ça reste à vrai, mais euh, en tout cas, moi j'utilise encore mon clavier normal, mais c'est vrai que quand je euh, quand je dis le cas, je devrais utiliser mon clavier virtuel. Euh, pour l'instant j'ai pas activé, mais en tout cas, dans le doute euh, euh, les autocollants qui vont encore s'envergner. Le casque. Quoi de plus important que le casque? Donc quand on se le met au visage, je vais faire un bon, on a peut-être un colis pour s'ouvrir, mais... Quand on se le met au visage, c'est très bien. Très, très, très bien parce que ça fait pas mal pour en tout. Grâce à l'intérieur du casque, tout autour ici, il y a de la mousse, ce qui fait que quand vous le mettez au visage, ben ça vous fait pas mal. La mousse, ça coque autour de vos yeux, autour du nez, et ça fait le tour de vos yeux, et ça va jusque-là, là, au bout du nez. Donc, ça fait pas mal du tout. Les lentilles, c'est parfait, on peut les rapprocher, on peut les éloigner. Donc je pense que vous voyez présentement l'écran, là, ils sont proches, éloignés, proches, ok? C'est vraiment bien. Euh, le casque peut parfaitement s'ajuster à votre tête. Je l'ai assis sur trois personnes différentes, Ethan Gaming, son père et son frère. Et franchement, le casque s'adapte pour toutes les têtes, donc c'est très bien. Euh, les écouteurs vont le moins là-dessus. Cet écouteur-ci-là, celle-là, ne marche plus. Je sais pas pourquoi, mais elle ne marche plus, tandis que l'autre, qui est juste ici, marche parfaitement bien. Mais l'autre de l'autre côté, celle-ci, ne marche plus. Il y a du son encore qui sent, mais elle bogue. Donc, je sais pas pourquoi, mais enfin bon. Ensuite, les lentilles sont nettoyables aussi. Les lentilles ont besoin de l'arrivée qui est là. C'est très bien. Euh, c'est... Puis franchement, le mettre sur notre tête, euh, franchement, c'est... Ça reste très jouable, ça reste stable. C'est... C'est très bien. Moi, euh, le casque juste, j'ai rien à dire dessus. Parce que franchement, j'ai joué à plusieurs joueurs. Après avoir joué à plein de joueurs aussi, j'ai pu faire la... une testance de... une testance, c'est pas pas tout. J'ai pu faire le test de plusieurs joueurs au jeu. Après avoir joué à plein de jeux. Euh... J'ai, euh, spécialement joué à Batman Arkham Knight VR. J'ai joué à... Second Dawn, Article 1, Will Sandler, Lucky Taze, L'Oculus Dome Deck qui est le test, euh, pour ça. Et puis Roller Coaster, Roller Coaster VR. Roller Coaster Russie VR. Tout ça, c'est très, 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 très bien. Aucune difficulté, euh, avec les joueurs, même les manettes. Parce que les manettes, même de tout ça, les manettes sont très stables. C'est... Ça se prend bien en main, c'est confortable. Donc, franchement, c'est assez bien. Les manettes, on va y venir. Les manettes qui sont arrivées dans ce petit coffret. On s'en souvient. Les manettes qui s'attachent au poignet avec le dragon. Comme on l'appelle. Qui s'attachent très, très bien en main. Python arrière, Python de grippe, sur le côté. Ici. Vous voyez, là. Le bouton de grippe qui permet d'attraper des choses dans plusieurs jeux. Un seul bouton O, B, excepté plus le joystick. Les boutons de repose-pousse, juste à côté. Et un bouton de menu, euh, juste là. Le repose-pousse, vous ne voyez pas, là, mais... Il est là, là. Ou ce qu'il va reposer, là, à côté des pitons, là. C'est un repose-pousse. Il y a un repose-pousse, là. Et, euh, la manette, ben là, je ne vous montrerai pas parce que c'est la même chose que ça, mais... Ces deux manettes comptaient dans les mains. On brise, on tire, voilà. Donc, tout ça, c'est les manettes. Les manettes, c'est vraiment bien. Le deuxième capteur, par contre, vous devez l'acheter avec les manettes. Le deuxième capteur, c'est-à-dire, vous achetez les Oculus Touch. Et vous avez le capteur, le deuxième capteur qui est dans la boîte des manettes aussi. De toute façon, si vous avez vu ma vidéo sur le unboxing des Oculus Touch, vous l'avez vu. Le deuxième capteur est dans la boîte avec les Oculus Touch, ce qui est assez bien. Donc, pas besoin de l'acheter séparément, de payer des prix de fou pour, euh, deux capteurs, mais, euh, très bien. Donc, vous voyez, déjà, je pense que c'est pas mal ce qui conclut la vidéo de ce soir. Donc, c'était pas une grosse vidéo, hein, c'était vraiment juste... Ah, ben, t'sais, regardez. On va quand même la faire durer un peu plus longtemps. Je vais vous montrer mes jeux sur ma bibliothèque. Hop. Euh, je vais juste masquer ça, parce que ça, finalement, ça va pas rappel. Ok, vous voyez bien. Job Simulator, donc, on va même noter les jeux avec ça. Donc, Job Simulator, pour moi, j'ai joué aux quatre boulots. J'en ai fini que trois sur quatre. Donc, caissier, cuisinier, garagiste, c'est fini. Donc, Job Simulator, je lui mets quand même 7 sur 10, parce que c'est quand même un bon jeu. Mais, ce qui gâche sa note, en fait, c'est le bureau. Le Job Bureau, elle est pas le fun à faire. T'enlèves le Job Bureau, tu gardes le Job Caissier, Cuisinier, Garagiste, c'est 10 sur 10. Mais, euh, le Job Bureau, euh, zéro. Vraiment, le Job, euh, les trois Jobs, j'en ai mis 10 sur 10. Mais, le Job Bureau, pour moi, c'est zéro. Vraiment, zéro. Il n'y a rien de le fun à faire dans le travail de bureau. C'est... C'est de la merde. Pour moi, travailler sur le bureau, c'est zéro sur zéro. Zéro, zéro, zéro. Ensuite... Je vais tasser un peu mon... Bon, chaud. Voilà, comme ça, vous allez mieux, ouais. Batman Arkham VR. Donc, Batman... 10 sur 10. J'ai pas encore passé. Mais, euh, vraiment, 10 sur 10. Même s'il est en anglais, 10 sur 10. On comprend bien ce qu'on a à faire. On contrôle vraiment Batman avec ses gadgets. On va vraiment dans la Batcave. Et, euh, non, vraiment... Batman Arkham VR. 10 sur 10. Bon. Second Dawn, j'ai pas encore trop joué. C'est plus cette scène qui a commencé. Mais, euh, le Second Dawn de ce que j'ai vu, même s'il est en anglais... J'y mets quand même une note de 8 sur 10. Parce qu'il est quand même assez compliqué. Mais, euh, il est super plaisant à jouer. Donc, Second Dawn de 8 sur 10. Euh... Un jeu que je vous conseille à faire. C'est vraiment... Comme Batman aussi. Batman, je vous conseille vraiment de le faire. Parce qu'il est... Il est le fun à jouer. Second Dawn aussi. Ça vaut beaucoup. Article 1. 10 sur 10. Absolument parfait. Avec, euh, la version française du jeu qu'on fait. C'est juste parfait. Article 1. 10 sur 10. Robo Racan. 10 sur 10. Rien à dire. Epic Roland Costant. 10 sur 10. Mais on finit par se lasser. Will Sonner. Faudrait que j'en continue. Mais, euh... Moi, jusqu'où, je me suis rendu. 10 sur 10. Jurassic World Blue. 5 sur 10. Parce que c'est pas un jeu par la toute, en fait. On fait juste regarder. Augustum Deck. 10 sur 10. Lucum Deck. 10 sur 10. Puis on finit par se lasser. Costant. C'est la même affaire. Puis, il fait qu'on va à Costant. Ben, c'est la même affaire que celui-là. C'est juste qu'un gars qui est sur Steam. Et l'autre est sur, euh... Oculus. Lui quitter. 10 sur 10. Oculus. Premier contact. 10 sur 10. Pis ça. Et Robo Racan. Vous l'avez gratuit. Quand vous achetez les Oculus Touch. Vous les installez. Il vous donnera vos records. Et Oculus Premier contact. Gratuit. Donc. Ça vous fait. Deux jeux gratuits. Deux jeux gratuits. Quand vous achetez les... Les Oculus Touch. Bon. Dans mon avis sur l'Oculus GIF. Est-ce qu'il faut l'acheter? Oui ou non? Mon avis, c'est... Oui. Ça vaut à peine de l'acheter. Ça vaut vraiment le coup. Après ça. Là, si il y en a me demande. Ah. Est-ce que l'Oculus Survive ou l'Oculus Gond, on va l'acheter? Non. Moi, je... Moi, je vais affaire tout ça. Moi, je vous parle juste de l'Oculus GIF. Donc. Juste l'Oculus GIF. Est-ce qu'il faut l'acheter? La question est oui. Après ça, je ne veux pas être responsable des 600 ou 700 euros perdus. Si vous l'avez acheté et que vous ne l'avez pas. Là, là-dessus, je ne suis pas responsable. De toute façon, c'est mon avis personnel à moi. Ça ne me regarde que moi. Est-ce que l'Oculus Touch, pour moi, il faut... Est-ce que l'Oculus... Est-ce que l'Oculus... Hein? Je ne vais pas parler. Est-ce que l'Oculus GIF et l'Oculus Touch, il faut-elle l'acheter? Moi, mon avis, c'est oui. Après ça, le vôtre, c'est votre avis. Moi, ça n'est encore que moi, mais cet avis-là. Mais c'est juste que je vous donne mon avis. Voilà. Donc, sur ça, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, là, je sais que j'ai fait beaucoup d'un chat avec moi, c'était ainsi. Mais là, je vais faire une vidéo différente. Je voulais un peu varier mes vidéos. Parce que là, c'est un site, on est beaucoup sur du... Sur du doublon. J'avoue que je suis beaucoup sur du doublon. Beaucoup sur du Let's Play aussi. Après ça, ça va être correct. Là, on va revenir sur un groupe de vidéos normales. Ça va être une vidéo différente chaque semaine. Mais pour l'instant, là, on est sur le Let's Play dans la chat avec laine. On va le faire. Là, bon... Là, je faisais une vidéo variée pour varier un peu. Parce que... Juste de la chat avec laine, ça va vous penser. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous, vous en pensez. Si vous l'avez... Si vous avez une script, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Sur ce, merci d'avoir regardé tout le monde. — Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501